Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test produit pour la Tesla Model 3 pour pas changer. D'ailleurs je voulais dédicacer cette vidéo de test à un viewer qui ne cesse de nous encourager et de nous motiver à faire des tests. GG, cette vidéo elle est pour toi, si tu m'écoutes, big dédicace. Aujourd'hui je vous propose de tester les fameux enjoliveurs Uber Turbine qu'on commence à voir fleurir un petit peu partout sur toutes les chaînes. Donc je vais être très transparent sur ce test, Joy22 m'a contacté pour que je fasse un test de leurs enjoliveurs. Ils m'ont donné tout un tas d'instructions pour le dérouler de la vidéo et pour qu'à la fin je dise que leurs enjoliveurs sont super bien. Je vais respecter aucune des prérogatives qu'ils m'ont donné parce que comme d'habitude on va tester les produits, on va être franc et on va vous donner notre avis par rapport au rapport qualité prix du produit. Je dis on parce que vous aurez également l'avis de Camille dans cette vidéo, même si c'est moi qui vais vous faire le petit tuto de montage et d'installation. Ça devrait être à m'apporter, je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué. On verra, on va commencer par l'unboxing des enjoliveurs Joy22 et on voit ça tout de suite. Alors non, ce n'est pas un nouveau PC, c'est bien un carton d'enjoliveurs 18 pouces. Déjà, il y a un sachet qui est tombé avec des accessoires, déjà pour commencer. Dans les accessoires on va avoir une petite bandelette de protection qu'il faut coller sur les enjoliveurs, je vous montrerai. Et on a des petits caches noirs qui doivent à mon avis venir se coller sur les enjoliveurs Uber Turbine. Parce qu'à mon avis pour des raisons de copyright, ils n'ont pas le droit de les vendre avec le logo Tesla. Je sais qu'il y a des caches avec le logo Tesla qu'on peut acheter séparément. Je ne les ai pas pour le moment, donc je vais utiliser ceux-là. Je pense que je pourrais les décoller par la suite pour mettre ceux dont j'ai envie. Ça on verra avec Camille, c'est elle la responsable déco. Donc au niveau des enjoliveurs, il y en a bien 4 dans la boîte, mais on va en déballer un. Pour regarder à quoi ça ressemble. Alors déjà c'est emballé pas trop mal je trouve, dans des petites protections à bulles qui ont l'air bien résistantes. Au niveau de l'enjoliveur, c'est du 18 pouces. Alors dans la vidéo, Joy Toutou m'a demandé de sortir le mètre et de mesurer au millimètre près la taille de l'enjoliveur pour vous prouver que c'est des 18 pouces. Je vous laisse aller voir les 250 vidéos où les youtubeurs sortent leur mètre pour mesurer. Moi je ne vais pas m'amuser à mesurer en direct. Je vais les monter, s'ils vont, ils vont. S'ils ne vont pas, c'est qu'ils ne sont pas faits pour ma Tesla tout simplement. Il y a à l'arrière une petite protection pour le système de fixation. Donc en fait juste ça se rentre dans le moyeu de la voiture et ça doit se clipser tout simplement. Et donc en face avant, j'ai un petit scotch 3M pour venir coller les caches je pense. Donc ma foi, ça a l'air pas mal. Ce que je vous propose c'est que je colle la petite bandelette de protection là qui va sur le pourtour des enjoliveurs. Et une fois que j'en aurai fait un, on va aller le clipser pour voir si ça se clipse bien. Et si je trouve le résultat efficace, je mettrai les 4. Si je n'aime pas, je l'enlèverai. Vous allez vite le voir dans la suite de la vidéo. On va coller cette magnifique bandelette sur l'enjoliveur. Sous réserve que j'arrive à décoller la partie collante. Donc en gros, il faut prendre, voilà, on se met sur le haut de l'enjoliveur et on colle notre petite bandelette. Il faut juste prendre son temps pour la coller je pense, mais ça devrait aller tout seul. Allez c'est parti. Voilà pour ma petite bandelette. Bon, ça ne fait pas très fini, mais je pense que je vais trouver des caches qui se clipse directement. Je voulais essayer de coller le mien, mais je ne suis pas sûr que ça aille mieux. Donc au niveau de l'assemblage, si j'ai bien compris, ça se clipse juste dans le moyeu directement. Donc il faut bien faire attention à bien mettre le témoin du gonfleur en face. Et une fois que vous êtes bien en face, il y a juste à appuyer, ça se clipse. Alors ça couvre intégralement la jante, parce que si vous avez une Tesla, vous n'êtes pas censé savoir que la grosse maladie des Tesla Model 3, évidemment c'est les jantes qu'on raye en général dans les parkings, sur les trottoirs un peu larges et tout. Donc je trouve l'idée sympa, parce que du coup ça va avoir tendance à quand même pas mal protéger la jante. Niveau qualité plastique, ça m'a l'air pas mal aussi. Et niveau rendu, ma foi, avec le gris de la Tesla, je trouve que c'est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, c'est hyper simple à monter, il y a vraiment juste à la clipser, ça tient directement. Bon après, il faut voir si ça tient, mais je pense que oui. A mon avis, on va laisser Camille rouler quelques jours avec, et si elle en perd une, on vous le dira. Bon en tout cas, le rendu me semble pas mal, il faudra juste que je mette un vrai logo là, plutôt que ce machin tout moche là. Si j'ai le temps, avant la sortie de la vidéo, je vais essayer de trouver des caches qui se clipse, pour vous proposer un rendu un petit peu plus propre que ça, parce que je pense qu'il y a moyen d'avoir quand même quelque chose beaucoup plus propre que ça. Bon, je vais monter les 4 enjoliveurs, et on vous montrera le résultat avec les logos, j'espère, dans la suite de la vidéo. Allez, tout de suite pour la suite de la vidéo. Nous voilà donc pour la conclusion de cette vidéo, une semaine après avoir monté les enjoliveurs. Alors, vous ne verrez pas Camille dans cette vidéo malheureusement, pas qu'elle ne veuille pas apparaître à l'écran, évidemment, mais c'est une semaine où elle a énormément, 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 énormément de taf. Moi aussi d'ailleurs, je sais même pas comment je trouve le temps qu'il faut pour tourner cette vidéo. Mais bon, je l'avais promis à Joytoutou, et vu que j'aime pas mentir, je le fais. Donc, j'ai quand même réussi à tourner la vidéo pour vous présenter ces enjoliveurs. Malheureusement, Camille ne vous donnera pas son avis, mais pour en avoir discuté avec elle, je vais vous donner son ressenti. Pour ma part, moi je les kiffe, je les trouve très beaux, je trouve qu'ils vont très bien, en plus avec la teinte grise de notre Tesla. Ça donne un rendu un petit peu plus sport, un petit peu plus habillé en fait à la Tesla. Camille n'est pas forcément super fan, elle par contre, elle aime bien le rendu des jantes d'origine de la Tesla. Ça la dérange pas qu'on ait mis les enjoliveurs et ça casse pas intrinsèquement le style de la voiture. Mais elle, elle a une petite préférence pour les jantes qui sont grises brillantes. Pour ma part, moi je valide les enjoliveurs. Ils donnent pas un aspect Jackie Tuning à la voiture, on est bien d'accord. Et je trouve que ça va très très bien. Alors par contre, j'ai pas eu le temps de trouver des caches moyeux là, à mettre avec les sigles Tesla malheureusement. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup de travail en ce moment et que j'ai pas trop le temps de m'occuper d'autres trucs à côté. Mais bon, je mettrai des photos sur la partie communauté où vous aurez l'occasion de voir la voiture dans d'autres vidéos. Quand j'aurai trouvé les petits capuchons, je ferai une petite mise en avant là-dessus. Mais moi d'une manière générale, je le trouve super bien fait ces enjoliveurs. Alors, je les valide vraiment beaucoup. Juste une petite chose, les caches qui se collent sur les roues, ils tiennent pas. C'est fourni pour les mettre en attendant de trouver des vrais caches. Mes premières grosses accélérations sur la recade, ils ont volé. Ça, c'est un détail franchement. Si on doit en revenir sur le bilan sur cet article, alors pour des enjoliveurs, pour ma part, je trouve que le prix est pas forcément donné. En gros, c'est 200€ les 4. Je crois qu'ils sont à 198 et des brouettes actuellement. C'est un investissement. Ils sont qualité, mais c'est un investissement. Ça reste des enjoliveurs en plastique. Pour ceux qui trouvent le produit intéressant, j'ai une bonne nouvelle. Si vous voulez l'acheter maintenant, Joy22 m'a fourni un code pour vous fournir une réduction de 6$ sur les enjoliveurs. Et à ça, s'ajoute une autre réduction directement proposée par eux. C'est-à-dire qu'ils vous donnent 9$ de réduction par tranche de 90€. Si vous voulez les commander, je vous mets le lien directement dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est toujours bien de récupérer un petit peu d'argent et de les payer un peu moins cher. Pour ma part, je suis très content de les avoir mis sur la Tesla et je pense qu'on va les laisser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez vous-même ces enjoliveurs-là, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires pour renseigner les viewers qui voudraient également les acheter. Que vous les aimiez ou pas, vous êtes libre. Donnez entièrement votre avis. Il n'y a aucun souci avec ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et moi, je vous dis à très bientôt, peut-être avec Camille, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !